C'est le sujet de Chanukah et nous devons d'abord se mettre à l'évidence qu'il n'y a aucune fête dans le calendrier juif qui comporte 8 jours. Ça n'existe pas. Tout simplement parce que le chiffre 8 ne fait pas partie de notre monde. Même Sheminiat Zeret ne dure qu'un jour. Et Sukkot c'est 7 jours. C'est pas la peine de le rappeler. Et nous les autres fêtes, il n'y a aucune fête de 8 jours sauf Chanukah. Ce qui nous place immédiatement dans un niveau de surnature. Et nous devons appréhender cette journée d'abord parce que l'Agmara nous dit dans le traité de Shabbat à la page 21. Elle nous donne une information qui est un petit peu difficile à comprendre puisqu'elle dit Vous comprenez qu'il y a un malaise dans cette façon de parler. Les sages d'Israël, sachant très très bien l'hébreu, auraient dû dire À partir du 25 qui se lève, on commence à compter 8 jours. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce que l'Agmara dit précisément, c'est que le 25e du mois de qui se lève, c'est 8 jours. Autrement dit, les sages ont fait rentrer les 8 degrés dans la première journée. Et immédiatement, nous comprenons que la première lumière que nous allumons à Chanukah, elle est déjà en valeur de 8. Et que les 8 jours qui vont venir après cette première nuit, ce premier allumage, eh bien les 8 jours sont déjà contenus dans cette première bougie du monde. Ce qui veut dire que nous sommes face à un temps qui contient l'infini. Autrement dit, le 25 du mois de qui se lève, 25, 2, plus 5, c'est un jour, c'est encore dans la nature, qu'on tient le 8. Donc le 25 fait partie des notions de temps. Et les 8 jours de Chanukah sont au-dessus de l'espace-temps et s'incrustent, pénètrent et se dévoilent à travers le temporel. La Chanukah, telle que nous la dessinons, dessine en réalité un cercle qui est lui-même investi d'un trait droit. Ici aussi, nous devons voir par le dessin lui-même la combinaison de ce que nous appelons dans la Kabbalah, le Igulim et le Yosher. C'est-à-dire le cercle et la droite. Le cercle, encore une fois, la nature. La nature en hébreu qui s'appelle Tabarat une bague, donc ronde. Teva Autrement dit, dans la nature, il n'y a aucune ligne droite. La droite n'existe pas dans la nature. Et justement, la droite. D'où vient cette droite ? Du divin. Donc, votre Chanukah, notre Chanukah, par sa structure même, est composée du cercle et de la droite. Autrement dit, elle est composée de la nature et de ce qui vient donner à la nature sa véritable vie. Pour ne pas que la nature tourne en rond dans un monde circulaire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'avenir. Cette combinaison, c'est la combinaison entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, entre la liberté par définition et le monde des contraintes naturelles, des lois de la nature sèches. Il y a ici donc une combinaison entre l'infini et le monde fini. Vous voyez que l'arc et la flèche, c'est exactement la même combinaison que la Chanukah. C'est-à-dire qu'on utilise l'arc qui est ce monde pour atteindre un but qui est en réalité d'un monde supérieur. On peut voir dans cette combinaison Yosef et ses frères. Les frères de Yosef étant dans le monde de la nature circulaire, ils sont appelés par le Harizal comme étant liés à la partie femelle de ce monde alors que Yosef seul fait partie du côté masculin. Il y a donc masculin, féminin. Et dans ce féminin qui est la structure de ce monde, nous savons dans la Kabbalah qu'il y a six sphères plus la septième qui dévoilent. Et bien ces six sphères sont composées de trois à droite et de trois à gauche. Je parle de la Ménorah du Bétamikdash. Autrement dit, pour ne pas qu'il y ait brisure des vases comme ça s'est passé au départ de la création du monde, il faut une prise en considération de ce qu'il y a à ma droite et à ma gauche lorsque j'avance. Malheureusement, les gens qui avancent égoïstement ne font pas attention à ce qu'il y a ni à la droite ni à la gauche et ils foncent. Ce geste que je viens de faire maintenant c'était la source même de la brisure des bases et de toute destruction potentielle. C'est-à-dire que tu avances et tu ne fais pas attention à ce qu'il y a à ta droite et à ta gauche donc tu n'es pas dans une structure triangulaire mais dans une structure rectiligne et c'est voué à l'échec. On appelle cela Gimel Kavim les trois degrés qui ont donné naissance à nos trois pères Abraham, Yitzhak et Yaakov c'est seulement en ayant trois pères que nous pouvons avancer dans ce monde et réussir en tant que nation bien entendu. et donc il y a toutes les nuances de ce monde mais qui prennent leur source dans quelque chose qui est au-delà de toutes ces nuances. Autrement dit toutes les couleurs de ce monde prennent leur source dans quelque chose qui embloque toutes ces couleurs. On peut dire par allusion que c'est Yosef et la tunique qui l'a reçu. la tunique elle-même est unique c'est un jeu de mots qui vient de sortir et il comporte en lui ce degré-là toutes les rayures c'est-à-dire toutes les formes existantes dans ce monde. Alors imaginez-vous que cette tunique de Yosef c'est pas des tuniques avec des rayures précises. Il y a un trait un petit peu plus épais un trait un petit peu plus fin un trait bleu un trait rouge un trait vert une ligne de telle et telle épaisseur une autre ligne d'une autre épaisseur c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette tunique qui englobe toutes les formes et qui contient en réalité les autres frères et donc toutes les nuances de ce monde. Mais le porteur de cette tunique porte une tunique qui est l'unité absolue qui est bien avant toutes ces nuances. Et c'est ce qu'on appelle Koutonet une Passim Harbe C'est pas par hasard que la Hanoukia si vous deviez lui coller un nom coller un nom sur votre Hanoukia d'un des acteurs de la Bible ce serait Yosef. Yosef c'est le nom de celui qui est appelé au nom du futur ou l'homme Osif Archav ou Yosef donc Yosef introduit ici aussi une notion d'avenir de demain comme Yitzhak comme Yaakov comme Yisrael c'est à dire qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de l'infini qui descend dans le monde fini et qui sait faire le lien entre les deux mondes ce n'est pas par hasard que Yosef est considéré tantôt comme un père tantôt comme l'un des frères alors on ne sait pas trop où le situer parce qu'il est en réalité et papa de deux tribus et fils de Yaakov donc qui est-il vous voyez qu'il y a ici une structure double dans un seul personnage voilà encore une fois la complexité de ce Yosef et les Chachamim par allusion pour nous dire que la Hanoukia correspond à Yosef nous disent que la Chach c'est Moshif Verolech c'est à dire que chaque jour tu dois rajouter une lumière car c'est ça la fonction de Yosef dans le monde c'est d'apporter chaque jour quelque chose de l'ordre du renouveau et de perpétrer la lumière divine dans ce monde Yosef est en valeur numérique 156 la même valeur numérique que le mot Tziyon or 156 c'est 12 c'est à dire que Yosef à lui seul c'est les 12 tribus et Tziyon ce n'est pas un nom anodin car c'est en réalité toute notre fête de Chanukah j'ai séparé le Tzadik de Yon qui se lit Yavan c'est à dire que la Grèce se trouve ici pour transformer la Grèce en quelque chose de bien car il y a quelque chose de bien dans la Grèce il faut tout simplement lui rajouter un Tzadik donc quand vous rajoutez un Yosef un Tzadik dans une structure grecque ça devient quelque chose d'extraordinaire pourquoi ? parce que Yosef peut apporter un élément de l'ordre du 8 dans un monde qui est complètement aseptisé dans le chiffre 7 je joue avec les mots j'en ai rien à faire parce que je ne suis pas français donc je me permets de jouer avec des mots peut-être que vous ne faites pas parce que vous êtes déjà dans une structure moi non donc je suis libre et je comprends des nuances qui vous échappent je ne sais même pas si elles sont vraies mais peu importe aseptiser c'est être coincé dans le 7 et donc en réalité il y a ici un lien entre la Neshama qui s'appelle Yosef qui rajoute à chaque instant un degré nouveau et le corps qui est en réalité l'ensemble des frères donc les frères sont de l'ordre du corps donc lié à la partie féminine comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors que Yosef fait partie de la Neshama qui elle est tout le temps dans un renouveau perpétuel or Yosef est lié dans le degré corporel de l'homme à la Brit Mila or la Brit Mila c'est lié au chiffre 8 puisqu'on fait la Brit Mila à un bébé à 8 jours donc moralité toute la structure de l'éducation Hanoukka du mot Chinur est en réalité liée au chiffre 8 alors j'écris Hanoukka 8 plus 50 58 plus 6 64 plus 20 84 plus 5 89 8 plus 9 17 1 plus 7 8 donc Hanoukka est toujours resté dans le 8 ça veut dire qu'il y a ici une vision très profonde qui ne se voit pas l'œil nu au départ et qu'il faut tout simplement comprendre pour pénétrer à l'intérieur alors maintenant on va essayer d'introduire le texte que je vous ai écrit Sefer Bereshit mais sa perale Lémech le livre de Bereshit nous fait part d'une histoire d'un homme qui s'appelait Lémech B'nochel Métouchael son papa s'appelle Métouchael Ben Mechouyael fils de Mechouyael inutile de vous dire qu'il y a plein de secrets mais que je n'ai pas le temps de développer tout ça Lémech ce qui m'importe maintenant c'est que Lémech a eu deux femmes Nassash Téinashim voilà le texte Vaikach lo Lémech il s'en est pris il s'est pris ce fameux Lémech Téinashim deux femmes La première elle s'appelle Adah et l'autre s'appelle Tzila Les sages ne voient pas ça d'un bon oeil pourquoi ? Car un homme qui est obligé de se prendre deux femmes c'est qu'il a déjà quelque chose de l'ordre de la fragmentation au niveau de son esprit Posez-moi la question mais Yaakov a pris quatre femmes alors il est le fractal du fractal pas du tout pourquoi ? Quelle est la différence ? Écoutez bien Lémech Nassash Isha Akhat Kedé Léholid Lémech a eu une idée derrière la tête lorsqu'il a épousé ces deux femmes l'une il l'a prise pour avoir des enfants et la deuxième c'était juste pour une belle femme pour la beauté vous savez qu'une femme qui est enfant perd sa beauté donc on l'a vu même ce Shabbat qui ne voulait pas avoir d'enfant pour ne pas que leur femme entre guillemets vieillisse s'abîme donc en réalité ils versaient sa semence dehors et c'est à cause de ça qu'ils ont été punis ces deux qu'ils sont morts de là vient le terme en français onanisme qui est aussi en hébreu les onen chasvechalot c'est à dire faire sortir du Zéral et Batala qui la racine c'est On On veut dire la puissance la force avec un Aleph donc on revient à notre Lémer quelle est la signification de la première femme du nom de la première femme Adda Perouche Hachem Adda en araméen quand on prononce le nom de Adda ça veut dire grossesse Héraion l'araméen nous dit que le terme qui indique une femme enceinte c'est Adda donc il s'est marié avec une femme porteuse d'enfants Tzila la deuxième femme elle est restée à l'ombre de l'autre elle s'appelle Tzila mais en réalité elle était à l'ombre elle était protégée donc il l'a préservée pour ne pas qu'elle gâche sa beauté en ayant des enfants que vient faire cette histoire pourquoi je vous ramène maintenant cette histoire tout simplement pour vous dire que l'Emer qu'est-ce qu'il a fait en réalité il a séparé les mondes d'en haut et le monde d'en bas le monde des valeurs et le monde de la quantité je vous l'explique maintenant par le texte donc dans cette pluralité dans cette dualité les sages les fondements même de la dégradation humaine au niveau social pourquoi car une société qui fait la séparation et là j'ai fait une erreur et je vais la corriger tout de suite ce soir c'est pas Mavdila mais Maffrida donc écrivez avec votre stylo parce que ça ne restera pas Mavdila c'est une erreur une société qui fait la séparation pas la distinction car celle-ci il faut la faire la distinction mais quelqu'un qui fait la séparation entre les valeurs intrinsèques de la vie et la partie qui en est superficielle et bien ça c'est une société qui en réalité laisse le ciel à son niveau et la terre à son niveau donner à Dieu ce qui lui appartient et donner à César ce qui lui appartient donc une séparation du ciel et de la terre ça c'est la dégradation même de la société donc qui est à la racine de ce genre de développement mental L'Emech que veut dire le mot L'Emech en hébreu c'est l'inverse de M'Elech or L'Emech en hébreu veut dire un clown sachez-le prenez le dictionnaire L'Emech veut dire un clown l'inverse du clown c'est le royaume donc où on édifie un royaume de Dieu sur terre par justement l'association de la beauté intérieure et de la multiplication terrestre donc des deux femmes en question comme l'a fait Yaakov qui a pris Léa et Rachel et a engendré des deux Léa étant le monde infini profond et Rachel étant la beauté extérieure si Yaakov avait fait la même erreur que L'Emech il n'aurait pas voulu que Rachel ait des enfants car Rachel la Torah dit qu'elle était belle extérieurement belle et étant donné que Yaakov ne s'est pas arrêté à cela c'est qu'il a fait le ticoun en fait de Lémer sous-entendu de lui va sortir Meler et qui c'est le Meler qui sort de lui Yehudois et Yosef deux rois par la suite maintenant j'avance dans l'histoire la société qui est arrivée au sommet de cette séparation Hy-Yavan c'est la Grèce donc chez les grecs vous allez trouver des îles la Grèce est composée d'îles il y avait des îles où on s'entraînait physiquement mais où il n'y avait rien d'autre on les appelait de la racine du mot sport sparta et d'autres îles où on développait le côté intellect la philosophie encore une fois une séparation entre le corps et l'esprit Chanukah et bien c'est la réparation de ce malaise Chanukah vient réparer cette coupure entre l'esprit et la matière de qui parle-t-on donc ? de la sphère de Yesod Yesod qui veut dire le fondement et qui représente cette sphère de Yesod je vous l'ai dit tout à l'heure Yosef c'est-à-dire que c'est le responsable de l'union entre le ciel et la terre nous dit la Torah s'il n'y avait pas la Brite il n'y avait pas de ciel marié avec la terre le mariage du ciel et de la terre il faut comprendre c'est-à-dire entre l'esprit et la matière entre les idées et les réalisations ça c'est Brite il n'y a pas donc la Brite c'est Yosef qui va instaurer ce secret dans ce monde qui va nous permettre en réalité de faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas vous comprenez dès lors que votre allumage de la Hanoukia doit se faire du haut vers le bas et non jamais non pas du bas vers le haut on n'allume pas une Hanoukia à 15 mètres de haut en montant sur une échelle ça ne veut rien dire la véritable Hanoukia telle que la Kabbalah nous le dit doit être au niveau de la Brite Milah c'est-à-dire qu'elle doit être au-dessus de 3 poignées du sol mais à moins de 10 poignées du sol c'est-à-dire la hauteur d'une chaise d'un tabouret pourquoi ? pour que l'homme qui allume qui est censé allumer cette ménorah en réalité ait la Kavana d'allumer ses membres de la procréation en allumant cette Hanoukia vous comprenez que c'est un acte symbolique qui est censé amener de la lumière là où il faut chez l'homme là où il manque le plus aujourd'hui et c'est là-bas où il faut éclairer c'est là-bas où il faut soigner ce que l'ange de Essa va voulu frapper chez Yaakov car c'est cette partie qu'il a frappée il a voulu empêcher la prophétie qui, cette prophétie vient des deux hanches la hanche droite c'est le Netzach la hanche gauche c'est le Hod c'est de là que provient la prophétie donc frapper la hanche droite la hanche gauche et la Brit Mila parce que ça fait un triangle comme chez la femme les ovaires chez l'homme c'est exactement pareil seulement c'est à l'intérieur c'est caché on ne le voit pas mais c'est exactement de la même manière et bien c'est casser le triangle qui est censé apporter les valeurs du ciel sur terre on appelle ça la prophétie on appelle ça la descendance donc il n'y a pas de Banim et s'il n'y a pas de Banim il n'y a pas de Binyan il n'y a pas de Bonim donc il ne faut pas avoir peur à chaque fois qu'un édifice supplémentaire sera mis en place dans l'avènement messianique il y aura toutes les attaques du monde parce qu'en réalité on a un pas de plus vers le dévoilement donc ne vous étonnez pas mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne doit pas avancer les choses avancent et malheureusement elles sont liées à des guerres et à des perturbations donc Youssef c'est le combattant c'est lui qui est censé combattre la clippa l'écorce qui va arriver dans le monde mardi soir n'ayez pas peur Hanoukka comme chaque fête vient avec son antithèse c'est normal chaque lumière vient avec son antithèse quand on reconnait Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël il y a l'antithèse qui se réveille en même temps c'est normal il ne faut pas avoir peur il faut être attentionné il faut être zéhiri mais ne pas tomber dans une terreur ça fait partie du processus le soir de la déclaration de l'état d'Israël immédiatement il y a la guerre c'est pas pour autant qu'on ne fête pas Yom Ha'atzma'out c'est comme ça que ça marche quand une grande lumière arrive dans le monde il y a une clippa qui vient avec elle la lumière de Hanoukka étant tellement grande qu'il y a forcément l'écorce qui est l'antithèse de cette lumière qui va essayer d'éteindre quelle est cette clippa on appelle une écorce c'est une façon de parler Yavan la Grèce qu'est-ce qu'a voulu faire la Grèce nous dit l'agmara ils ont voulu éteindre noircir obscurcir les yeux et le coeur d'Israël c'est-à-dire étouffer la lumière qui vient en fait du divin et donc c'est Yosef qui est responsable d'être le guerrier donc vous devez nous devons à partir de mardi soir sortir notre Yosef car c'est lui qui est responsable de la guerre contre l'Empire grec l'Empire grec qui n'existe pas extérieurement parlant mais intérieurement parlant même les femmes et bien entendu les hommes ce mardi soir et pendant 8 jours devront utiliser leur Yosef individuel pour combattre toutes les forces qui essaient d'éteindre notre vie qu'est-ce que c'est éteindre notre vie c'est tout simplement nous mettre dans une mélancolie dans une angoisse dans des peurs dans des dépressions tout ça c'est la Grèce il faut faire très attention de ne pas être triste et de se réjouir la clé est dans l'Agmara quand est-ce qu'on doit allumer la Hanoukia aujourd'hui à notre temps sur la terre d'Israël c'est vers 4h30 l'après-midi 16h30 avant la sortie des étoiles pourquoi l'Agmara est précise au moment où le soleil se couche il faut immédiatement allumer qu'est-ce que cela veut dire au moment où tu commences à avoir ton soleil qui est en train de s'éteindre avant qu'il ne s'éteigne allume immédiatement si tu es déjà tombé dans la dépression ça va être difficile de te remonter donc la Torah nous donne une clé avant de sombrer rallume-toi si vous sentez que votre soleil est en train de s'éteindre allumez immédiatement votre Hanoukia et donc c'est Yosef à Tzadik on l'a lu hier Yosef est envoyé par qui pour aller voir ses frères par les anges pas du tout par qui est envoyé Yosef pour aller voir ses frères par son père donc Yacob non Israël ah ben oui il faut faire attention si vous ne lisez pas la Torah comme c'est écrit vous avez un problème c'est Yisraël qui envoie Yosef ça change tout Rabotai sinon ça ne sert à rien que la Torah se fatigue à nous changer les noms c'est des codes et c'est qui qui aime son fils plus que tous les autres non Israël vous n'avez pas lu la paracha c'est pas Yacob c'est Yisraël vous voyez comment on peut vous embrouiller des années que vous pensez que c'est Yacob non la Torah c'est fatigué pour marquer Yisraël pourquoi vous le ramenez à Yacob Yacob c'est autre chose Yacob c'est celui qui va se déchirer les vêtements quand il va croire que Yosef est mort ça oui pourtant Dieu a dit Yacob c'est Yisraël non si Yacob c'était Yisraël alors on n'a pas besoin de nom Yacob c'est un degré et Yisraël c'est un autre degré Yacob c'est quand on est en exil et Yisraël c'est quand on revient sur notre identité maintenant ce fameux Yosef sort sur l'ordre de son père et il va chercher ses frères et il se perd il va dans un champ où il croyait que ses frères étaient là en tout cas dans le premier degré du texte et il rencontre un ange un homme on ne sait pas ce qu'il sait peu importe et cet homme cet ange lui dit qu'est-ce que tu veux et bien Yosef lui répond traduction je cherche mes frères si c'était pour ça je ne vous aurais pas posé la question je cherche la fraternité c'est énorme je suis venu dans ce monde pour les Echot qu'est-ce que c'est les Echot en hébreu soudé soudé ça vient du mot ach ach ne veut pas dire frère en hébreu il veut dire collé soudé je soude des morceaux entre eux les Echot soudé donc et qui cherche à souder tous les éléments de ce monde qui non pas Yosef Anokhi c'est marqué n'inventez rien Anokhi qui c'est Anokhi Akkadosh donc Yosef ici représente qui Akkadosh qui par la force de Yosef dit je descends moi le divin sur terre sous la forme de cet homme qui s'appelle Yosef pour rassembler les morceaux éparpillés de ce monde et pourquoi ça parce que depuis la création du monde dans chaque famille il y a eu six sueurs six sions coupures entre deux frères vous rappelez que Cain a tué Hevel je vous l'ai dit dans une autre époque que quand vous avez la menorah quand vous allez l'allumer mardi soir vous avez des branches mais vous avez aussi des flammes comment est-ce qu'on dit une flamme en hébreu les Hava ça vous rappelle quel fils Hevel c'est la même racine comment s'appellent les branches en hébreu Cain ça vous rappelle Canim les branches donc Cain et Hevel c'est la menorah avec ses branches et la lumière qui est au-dessus si Cain a tué Hevel ça veut dire que les branches donc le monde de la matière donc le cercle a tué la droite vous comprenez ce que ça veut dire c'est comme si on avait tué Dieu et d'ailleurs l'a dit Dieu est mort et j'étais à son enterrement avait-il raison oui il parlait du Dieu chrétien il ne parle pas du Dieu d'Israël contraire donc moralité quand c'est le monde de la matière Cain Kenyon Kinyan tu le monde de Hevel l'esprit on est mal mais pourquoi Cain a tué Hevel parce que Hevel voulait tuer Cain ça peut-être vous ne savez pas ça veut dire qu'au départ c'est l'esprit qui a voulu tuer la matière autrement dit la religion qui s'est dit que tout le monde profane ça ne vaut rien donc s'est levé le monde profane et l'a dit si tu me dis comme ça et bien toute ta religion n'en veut pas malheureusement tout le monde a perdu vient Yosef représentant de l'infini béni soit-il et il dit je suis venu dans ce monde pour une seule chose faire l'union entre l'esprit et la matière et le mot clé ici c'est dis-moi où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont partis pètre alors que le texte nous dit que dans la situation où Yosef était l'homme l'ange comme vous voulez lui répond ils sont déjà barrés de de tes idéologies à la noire ils ont voyagé déjà ça les regarde même plus ça les intéresse pas ce que tu es venu faire eux ils ont préféré voyager où à Dotan qu'est-ce que c'est Dotan nous disent les Chachamis chacun sa mère on n'en a rien à faire comprenez comment le texte est codifié c'est énorme Yosef vient nous dire ce qu'il est venu faire dans ce monde et les frères sont en train de se dire l'élément soudeur qu'est-ce qu'on va en faire on va le jeter on va s'en débarrasser au moment où on s'en débarrasse que se passe-t-il tout le monde chute Yéhouda va tomber les frères vont tomber on n'a entendu parler de plus rien c'est la panique totale et à l'intérieur de toute cette histoire va sortir l'histoire de Tamar avec Yéhouda et qu'est-ce qu'elle va engendrer cette histoire pas très le Mashiach le Mashiach j'allais dire pas très mais en réalité qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que pendant qu'on va s'embrouiller entre nous celui-là il est Harédi celui-là il est Atiloumi celui-là il est Breslev celui-là il est Rabat celui-là il est Kouk celui-là il est machin le Mashiach est en train de faire son petit travail tranquillement c'est ça que ça veut dire mais c'est bien mais on doit être au diapason donc les frères ont choisi Midat Adin donc les frères ont choisi Midat Adin donc tout ce qui était dégradé depuis la création du monde dans toutes les familles il y avait une bagarre entre les frères Yosef et ses frères maintenant viennent pour corriger cela vont-ils réussir ? oui Baruch Hachet quand ? à la fin Baruch Hachet où tout le monde se rassemble et c'est fini c'est un symbole de Géoula mais on n'en est pas encore là il faut étudier petit à petit en attendant il y a noir Yaakov est en deuil tous les frères sont en deuil ils sont tous séparés les uns des autres Yosef il est dans le trou il est dans le noir total et donc en réalité le peuple d'Israël maintenant est dans une panique et notre réparation à tout ça c'est Hanouka donc Hanouka toujours vous allez lire pendant Hanouka la paracha de Miketz tout le temps c'est une règle qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de Miketz tout ce que par au rêve et ainsi de suite pourquoi par au rêve vous savez parce que généralement il n'y a que l'homme d'Israël qui rêve il n'y a que les hommes d'Israël qui sont des rêveurs qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le peuple d'Israël a été créé pour faire le lien avec le degré qui s'appelle rêve en hébreu Cholam Cholam c'est quoi c'est le point qui est au dessus de la lettre on appelle ça le rêve mais en réalité ça veut dire que nous seuls rêvons d'un monde meilleur qui viendra et on est optimiste presque maladif malgré tout ce qu'on nous fait d'accord ? certains d'entre vous aujourd'hui ont sûrement reçu le petit texte que je vous ai envoyé qu'on a toujours voulu tout vendre chez nous tout éparpiller tout partager nos chaussures nos dents notre peau notre graisse nos lunettes nos enfants notre terre notre drapeau Jérusalem vous avez déjà vu un peuple qui se bat pour décider lui-même de sa propre capitale et on a vu une chose pareille alors la prochaine étape c'est notre grève la prochaine étape c'est la prochaine étape Donc, qu'est-ce que c'est que la Grèce, maintenant ? Ce n'est pas une fête où vous allumez des beignets. Vous pouvez allumer un beignet, ça dure 15 jours. Avec l'huile qu'il y a là-dedans. C'est une fête où, si vous ne comprenez pas le sens profond avec quelle énergie intérieure vous vous battez, c'est dommage. Donc, vous vous battez avec Yavan. Qu'est-ce que c'est qu'Yavan ? C'est tirer en fait profit de toutes les valeurs divines pour moi-même, pour mon corps, sans rien laisser en haut. Regardez les lettres de Yavan. C'est un yud qui est tiré qui devient va, qui est tiré qui devient nun. Alors, c'est bien. Il faut profiter des valeurs de l'infini. Mais à condition de mettre un tzadik à bon. Donc, quelle est la réparation de Yavan ? Tzion. Or, tzion, c'est quoi ? C'est la tzionnou. C'est-à-dire le retour sur la terre d'Israël. Car, n'oubliez pas ce que la Grèce voulait faire. C'est qu'on vive sur notre terre avec une mentalité étrangère. Donc, qu'est-ce qui nous manquait à cette époque-là ? Un royaume. La Malchou. Donc, les Hachmonaïm qui sont venus, ils se sont battus pour quoi ? Pour l'indépendance. Vous comprenez ça ? Oui. Ce n'est pas tellement clair. Est-ce que vous dites le Halel à Hanoukka ? Non. Comment non ? Tous les jours, oui, tous les jours, par exemple. Tous les jours. On dit le Halel pendant huit jours. Oui, tous les jours. Incroyable. Pourquoi vous dites le Halel ? Vous savez qui étaient les rois, c'est-à-dire les chefs du gouvernement de cette époque ? Les Kohanim. Or, le Kohanim n'a pas le droit d'être roi d'Israël. Donc, c'est un issour de la Torah. Donc, les Hachmonaïm étaient dans l'erreur. Alors, comment ça se fait que vous dites le Halel ? Et tous les religieux, disent-le Halel. Bizarre. Ça veut dire que le roi d'Israël ne dépend pas de sa quantité de religiosité. De son niveau de religiosité. Les rois d'Israël n'étaient pas rois ou pas rois parce qu'ils étaient chômeurs-chabbat. Ils étaient rois d'Israël, même si c'était les plus grands mécréants. Vous dites Halel à Pessah. Oui. Pourquoi vous dites Halel à Pessah ? Après la sortie d'Égypte, il y a eu beaucoup d'exil. Donc, c'est tombé à l'eau. Donc, ça ne sert à rien. Juste à la sortie d'Égypte, il y avait Amalek. Donc, il y avait des guerres. Donc, il faut arrêter de dire le Halel à Pessah. Regardez Rashi là-bas. Il nous dit pourquoi dans la Gemara de Pessahim, Kufiutet. Il nous dit pourquoi on dit le Halel à Pessah ? Question, pose Rashi. « Neviim che benehem tiknulahem che yomru halel be kol perek u perek che chayavim mita ve nitsolim. » Les prophètes qui étaient parmi eux ont décidé, ont décrété de dire le Halel à chaque époque dans l'histoire où le peuple d'Israël va sombrer, risque de sombrer et qui s'en sort, qui se relève. Et Rashi, sur place, il dit comme, par exemple, Hanouka. Incroyable, extraordinaire, Rashi. L'intelligence même. Pourquoi il nous dit comme Hanouka ? Pour nous dire comme une fête qui n'est même pas de la Torah. Pour nous dire comme une fête qui est au niveau de la nation, qui est nationaliste, qui est politique. Il n'y a rien de religieux dans Hanouka, Rabotari. Rien. C'est une fête de guerre. Il y a eu un clin d'œil divin au niveau de la lumière. Mais ce n'est pas ça que nous disons. Quand vous allez dire, vous, le Halalissim, Valapurkan, vous rappelez le miracle de la fiole ? Pas du tout. Vous dites juste que les soldats ont gagné. Très peu ont gagné, beaucoup. C'est pour ça que les Israéliens, de base, ils adorent Hanouka. Parce qu'il n'y a aucune connotation religieuse qui vient les perturber. Ils disent, quand moi je me bats pour avoir quelque chose, je sais que c'est la vérité. Et ils ont raison. Alors qu'est-ce que vient faire ce miracle ? Tout simplement nous dire que quand tu es prêt à te battre, je suis là moi aussi. Mais pas l'inverse. Quand tu rentreras dans le temple, quand tu rétabliras le royaume d'Israël, moi aussi je vais mettre mon grain de sel. À Kadosh Baruch Hu, je vais te faire une fiole qui va durer huit jours. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, avec ses miracles, s'habille dans nos actions humaines. Et pas l'inverse. Moralité, sachez qu'à Hanouka, vous devez vous battre. Et chaque fois que vous allumez une veilleuse de plus, vous devez apporter de la lumière dans ce monde, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? C'est connotation de quoi ? De simcha, de repos, de plénitude, d'abondance, de bonne santé, d'opulence, de paix, d'amour, de fraternité. Tout ça, c'est la Kavanin. est-ce que vous dites Les Adlikner chenkanukah ou bien Les Adlikner chenkanukah ? Les Adlikner chenkanukah. Les Kabbalistes nous disent qu'il ne faut pas dire chen. Pourquoi ? Pour que l'initial des trois mots, Les Adlikner chenkanukah, fassent le mot nachal. Qu'est-ce que c'est nachal ? Ça doit couler comme ça coule de source. C'est un fleuve qui coule. maintenant on va essayer de comprendre pourquoi les grecs ont voulu annuler la Brite qui c'est la Brite on a dit Joseph donc en réalité la Grèce voulait tuer qui ? Joseph or Joseph je vous ai dit que c'était de Sion donc quelle est la mentalité du grec ? c'est de tuer le sionisme c'est tout alors il n'y a plus de grecs mais il y a des midi avenir des gens qui ont une mentalité grecque qui veulent tuer toujours le sionisme qui n'ont pas compris qui n'ont pas compris le sens la valeur de la nation et ils sont tombés dans le degré religieux qui lui peut se faire n'importe où dans le monde il n'y a pas besoin d'être pays pour être religieux mais c'est pas ça qu'on nous demande il faut qu'on édifie un royaume sur notre terre donc pourquoi les grecs étaient contre la Brite Mila ? ils voyaient le corps comme quelque chose de la part entière il n'y a pas d'âme il y a le corps donc si tu fais la Brite Mila qu'est-ce que tu fais ? tu endommages le corps que on ne sait pas qui a créé peu importe même si c'est Dieu pourquoi tu endommages le bébé il vient de naître il a 8 jours le pauvre tu es un réparateur toi tu sais mieux que Dieu ça se tient comme question bien sûr c'était ça l'image de la Grèce qu'est-ce que tu fais ? alors qu'est-ce qu'on a à répondre à ça nous Israël pourquoi je fais maintenant une plaie à un bébé qui est apparemment entier Dieu vient de le créer donc ils ont dit cet acte est un acte barbare ils le disent encore pourquoi ? comment est-ce qu'on peut toucher abîmer un corps créé par Dieu alors Israël c'est vrai que le corps est parfait au niveau de la nature mais pas au niveau de la quête ou de la quête ça c'est une nuance très importante certes le corps est complet parfait au niveau naturel mais le peuple juif n'est pas venu dans ce monde seulement pour être dans la nature rappelez-vous que la nature c'est le cercle nous sommes venus pour apporter la droite à l'intérieur du cercle or la droite à l'intérieur du cercle elle vient introduire la Kedusha et la Kedusha elle sous-entend qu'il faut ouvrir quelque chose et pourtant au niveau d'Atsura c'est à faux il y a un van il est tout droit et le Tzion il est courbé c'est pas qu'il est courbé c'est qu'il est en parce que là je l'ai dessiné comme ça non il est pas comme ça le Tzadik il est à l'angle de 45 degrés comme ça d'accord et ça c'est autre chose et je l'ai fait c'était un cours à part entière que l'homme est un être qui marche à 45 degrés vous vous rappelez de ça il s'appelle Adam peu importe je reviendrai un jour le Yavan c'est justement c'est ne pas tenir compte de ce qu'il y a ni à droite ni à gauche c'est à dire voler Dieu prendre ce qu'il y a à Dieu et le sortir est-ce qu'ils ont pris la Torah ? oui ou non ? le Vadaï qu'ils l'ont prise ils l'ont traduite en grec mais qu'est-ce qu'ils ont jeté de la Torah ? Dieu et Israël autrement dit ils ont considéré la Torah comme un livre très intéressant philosophique aux côtés de Aristote de Platon et de tous les autres c'est tout c'est pour ça qu'on dit les Shakecham mitoratra dans le Annalissime qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs ? sortir Israël de la Torah c'est-à-dire prendre la Torah et dire à Israël merci beaucoup vous nous avez apporté un super livre maintenant barrez-vous c'est ça que ça veut dire égard à vous quand vous étudiez un livre de n'importe quel Rav si vous prenez juste l'information que le Rav donne dans le livre et que vous ne faites pas attention au Rav vous faites la même erreur il faut faire très attention à ça chaque fois que j'ouvre un livre je dois connaître la particularité de celui qui l'a écrit j'ouvre le Zohar je dois savoir qui est Rabbi Shimon J'ouvre le Sfatémet je dois savoir qui c'est le Rav de Gour j'ouvre n'importe quel livre le Baal Atanien je dois savoir qui était j'ouvre Rabbi Nachman je dois savoir qui il était c'est très important ça sinon c'est du vol vous prenez l'information et vous jetez le Rav qui était l'initiateur de ça et bien c'est la même chose donc que vient faire la Brite Mila et bien la Brite Mila je vais vous raconter une histoire les femmes vont peut-être se sentir un petit peu plus concernées que les hommes c'est comme si vous veniez un jour et je vous offrais un sac un beau sac première réaction qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites je dis merci après vous l'ouvrez vous l'ouvrez c'est la même chose sachez que nous sommes nés que nous avons été créés comme des sacs et celui qui n'ouvre pas son sac c'est qu'en réalité le cadeau ne l'importe même pas il n'a même pas envie de recevoir ce cadeau ce que je suis en train de vous dire maintenant c'est un psaume de Téhilim incroyable et vous le dites pendant l'allumage de lumière de Hadouka incroyable c'est quand tu m'as permis d'ouvrir mon sac que je peux me remplir de joie donc je suis un sac fermé je suis un cadeau fermé et tant que je n'ai pas fait un acte qui va ouvrir ce cadeau et bien il ne peut pas y avoir une circulation de cette cipra de là tire la source de la Brite Mila la Brite Mila c'est parce que nous considérons qu'un bébé c'est un sac fermé et il faut l'ouvrir comment est-ce qu'on peut faire sanctifier un corps en introduisant dans ce corps la Neshama or la Neshama est de quel chiffre ? 8 donc à quel jour on va faire la Brite Mila ? le 8ème jour sous-entendu qu'est-ce que je fais en réalité le 8ème jour ? j'introduis une Neshama dans le corps du bébé c'est là réellement où elle est en train d'arriver plus exactement elle est en lui mais elle ne peut pas se dévoiler donc maintenant j'ouvre l'ouverture qui bloquait ce bébé de se dévoiler dans le monde la nature nous offre effectivement quelque chose de parfait il lui manque une seule chose la sainteté or Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour on vient pour donner de la Kdusha pour introduire de la Kdusha or la Kdusha ne peut pas venir d'un monde dans lequel tu es qui est naturel tu te mords la queue il doit venir d'un monde qui est au-dessus donc c'est le chiffre 8 et où est le summum de la Kdusha dans la Brit et chez l'homme et chez la femme le même niveau c'est là-bas qu'il faut allumer la Hanoukia donc le futur est là-bas la prophétie est là-bas le fait que je sois établi sur la terre ça vient de là-bas puisque c'est le niveau de mes jambes donc c'est ça que les grecs ont voulu annuler ils ont voulu annuler aussi autre chose le Shabbat qu'est-ce que c'est le Shabbat quel chiffre c'est le 8 aussi pas du tout c'est le 8 pas le 7 le 7 c'est le Yomashvi mais Shabbat c'est déjà un nom c'est déjà le 8 vous avez remarqué que Shabbat a un chiffre et des lettres les chiffres c'est le 7ème jour et les lettres c'est Shabbat donc les chiffres et les lettres c'est Shabbat et Yomashvi et si vous séparez les chiffres et les lettres vous êtes Armand Chameau mais pas Jameau quand on a voulu séparer les chiffres et les lettres on nous a rendu chiffres dans la Shoah on nous a enlevé notre nom ben oui ben oui alors nous on a récupéré ça et on a marqué Yad Vashem Yad Vashem parce qu'il fallait combiner ça vous comprenez toutes ces tactiques des nations du monde tout est marqué dans la Torah c'est terrible mais il faut lire la Torah avec les yeux du divin ça y est maintenant on est dans les dernières minutes de la Géoulashlema il faut maintenant se réveiller il faut maintenant commencer à activer le mouvement il faut surtout ne pas tomber dans les petits problèmes personnels qui vont vous gâcher en réalité le regard global c'est ça la grande folie aujourd'hui c'est que chacun en réalité a ses propres soucis et il est en train de sortir complètement du jeu du global et il a toujours mal quelque part ou un mal intérieur ou un mal superficiel extérieur je ne suis pas en train de négliger les mots mais il faut faire très attention ces mots vont se multiplier si vous ne faites pas attention à combiner le tout avec votre monde individuel qu'est-ce que c'est qu'un rachat c'est celui qui s'occupe que de son petit monde à lui alors qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait observer le shabbat il fallait faire la brit mila et la troisième chose rosh hodesh qu'est-ce que c'est renouvellement donc les grecs ne voulaient pas que le peuple d'Israël se renouvelle comment est-ce qu'on fait pour ne pas se renouveler on ne rajoute pas donc il n'y a plus diosèphe diosèphe c'est rajouté en évois si tu ne rajoutes plus si tu n'es plus au-dessus donc si c'est rosh hodesh c'est quel chiffre c'est aussi le 8 puisque le rhodesh c'est déjà le temps c'est le 7 mais le roche du rhodesh la racine du temps c'est le 8 donc moralité ils ont voulu tuer les 3 8 ben oui le 8 de la mila le 8 du shabbat et le 8 du rosh hodesh alors que faisaient les enfants d'Israël quand une maman ne voulait pas que se faire tuer ni elle ni son fils et bien elle était enceinte en cachette elle accouchait en cachette et tous les jours après l'accouchement pour inviter sa famille et ses proches et les juifs qui étaient dans le quartier elle allumait une bougie et elle la mettait à la fenêtre donc premier jour après l'accouchement une bougie le soir deuxième bougie le soir troisième à la huitième bougie tout le monde savait que le lendemain matin il y avait la bride c'était comme ça que ça marchait cette pratique a été volée par les lyonnais oui à lyon vous avez aujourd'hui toutes les fenêtres avec des napperons et vous avez l'impression que tout le monde est juif vous vous dites c'est pas possible les braques et non c'est la fête des lumières à lyon pourquoi ? parce qu'ils se sont dit tiens les juifs eux c'est les seuls qui sont pas morts dans non dans la chouette c'était les seuls dans la peste noire qu'il y avait à lyon et ils comprenaient pas pourquoi et ils se disent on a vu que les juifs ils allumaient des lumières et on se dit peut-être que c'est ces lumières qui les sauvent mais en réalité c'était les lumières pour la bride milla c'est pour ça qu'ils mouraient pas donc tout le monde s'est mis à allumer des lumières il n'y avait pas de bride milla donc les mecs ils se plantaient ils se disaient tiens j'ai vu les lumières on monte ils disent non je m'appelle pas je m'appelle pas je m'appelle pas donc aujourd'hui c'est resté comme ça la fête des lumières tu as l'impression que c'est Hanouka partout donc chaque jour ils allument tout ils comprennent pas ils allument tout tu as l'impression que c'est la fête et tout et il y a fait et c'est toujours le 8 décembre comme par hasard donc qu'est-ce que c'est que ce hébar et je termine maintenant parce qu'on a déjà dépassé le temps il fallait donc battre l'empire grec cet empire grec existe encore au niveau potentiellement mental rabotail ne tombez pas dans cet empire grec à l'intérieur de votre propre existence donnez le poids qu'il faut pendant tous ces 8 jours à ce degré qui est de l'au-delà au chiffre 8 privilégiez le chiffre 8 je ne sais pas moi marquez-le sur votre loto cette semaine c'est votre Yosef à Tzadik il ne faut surtout pas faire ce que les frères ont fait c'est-à-dire le jeter dans un trou vous savez qu'il y a deux personnes parmi les frères qui ont un tout petit peu essayé de sauver Yosef Réouven est et Yehuda mais Yehuda a été puni beaucoup plus que Binyamin et avec ça je termine le cours vous savez pourquoi ? Yehuda était plus puni que Réouven pourquoi ? parce qu'il aurait pu aller jusqu'au bout et le sol pas du tout beaucoup plus simple que ça parce que Réouven a laissé Yosef dans le trou mais ce trou était en terre d'Israël Yehuda a fait en sorte que Yosef quitte la terre d'Israël donc sa punition est beaucoup plus grande un bon entendeur salut faire très attention même pour la Torah de ne pas quitter la terre d'Israël merci 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 merci